Une belle soeur n'a aucun pouvoir sur la femme de son frère. Aucun pouvoir. La seule personne dans ta belle famille qui a le pouvoir sur toi, c'est ta belle-mère. Et si elle te fait chier, tu lui mets des côtés. Rakhizou. La seule personne qui a un peu du pouvoir sur toi, c'est ta belle-mère. Elle te fait chier, tu lui mets des côtés. Rakhizou. L'amour de ton mari, c'est le suffisant pour toi. Ne cherche pas l'amour dans ta belle-famille. Ils doivent te respecter. By force. Rakhizou. Vous êtes tous là, vous cherchez à ce qu'on vous aime. Elles vont vous aimer, tu es un membre de la famille. Ils peuvent te remplacer à tout moment. Cherchez le respect. Quelqu'un vient chez toi, deux, trois, il ne faut pas des choses qui ne t'avancent pas. Tu lui mets l'accès. Il ne passe plus là-bas. Rakhizou. Hé. Vous avez tous suivi le jeune frère, voilà. Je ne sais pas ce que Facebook me veut ces temps-ci-là. Il m'envoie les contenus de ce dernier, voilà. Je pense que notre jeune frère manque beaucoup d'amour. Il manque d'amour parental. Et c'est un traumatisme. Et nous tous, on a vécu cela. Oui. Dans ces vidéos, sans le connaître, tu comprends, tu vois un jeune gars frustré qui a manqué de l'amour parental, en fait. Et qui confond sa situation à la situation des autres. Et pense que tout le monde a vécu comme lui. Moi, je ne ferai tes vidéos que tu vois là. Ça s'adresse aux parents irresponsables, en fait. Tu vois un peu. Voilà. Ça s'adresse aux enfants frustrés qui ont manqué d'amour. Parce qu'un enfant qui a reçu de l'éducation ne pourra jamais appliquer ce que tu dis là. Kovos, la grande sœur de ton mari n'a pas de pouvoir sur toi. Ta belle-mère n'a pas de pouvoir sur toi. En fait, qui dit belle-mère veut dire beau-père n'a pas le pouvoir sur toi. Tu donnes tout le pouvoir à une femme. Je me pose des questions. Tu n'encourages pas les gens à se débarrasser de leurs parents une fois. Je me pose des questions. Est-ce que le Joe, c'est même un vrai Joe ? Ce n'est pas un Tchelé par hasard ? Mais oui. Parce que je me pose des questions. Parce qu'un vrai homme, on ne peut pas tenir ce genre de langage-là. Un vrai homme, c'est celui-là qui sait que je me bats dans la vie. Et on se bat dans sa vie pour maintenir son identité plus haut. Pour rester un bon chef. On se bat dans la vie pour honorer aussi ses parents. Et on ne saurait donner le plein pouvoir à une femme de choisifier, de minimiser ses parents. Et dans tes vidéos, c'est récurrent. Tu donnes le pouvoir à la femme de choisir ses beaux-parents. Est-ce que tu t'écoutes même là ? Tu connais ce qui veut dire le pouvoir ? Le pouvoir d'abord vient de la raison. Ce n'est pas parce que tu es né dans les familles pauvres comme Joursila que tu vas tenir ce genre de langage. Un garçon né dans une famille où on l'a éduqué, qui a reçu des cadeaux d'anniversaire, ne pas tenir ce genre de langage-là. Le pouvoir d'abord, c'est le pouvoir de la raison. Un père qui a élevé son enfant, là on voit à l'école, mon gars, a le pouvoir sur son enfant. Il y a aussi des grandes ceux qui ont le pouvoir sur nous. Pourquoi ? Parce que cette dernière s'est mariée très tôt. Elle a décidé d'adopter son petit frère. Venait habiter chez moi. A tendu la main à tous ses petits frères. Ses petits frères ont grandi que chez elle. Et aujourd'hui, ils sont des grands. Elle a le pouvoir sur ces derniers-là. Quand je dis le pouvoir, le pouvoir, c'est la raison. Et la raison qui est spirituelle, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Tu vois, Baud dit que cette dernière main, oh, elle n'a rien fait pour moi. Mais la raison est là. Et la raison avec le temps va réagir. Quelqu'un va payer. Elle est grande, ce qu'on ne blague pas avec. Parce qu'elle a vraiment travaillé. Et parlons des parents. Le pouvoir est naturel. Si une mère a le pouvoir sur son fils, qui est spirituelle, elle a le pouvoir sur l'enfant de son fils. Elle peut parfois te bouder. Quitte à toi de bien te prendre. Tu chosifies trop les parents, petits frères. Il faut changer de donne. Quand tu es suivi là, c'est dangereux. Ne cède pas à la tentation. On voit. Tu as souffert dans ta vie. Aujourd'hui, tu essaies de te remettre. Mais je te dis bien que si tu persistes et que tu appliques ce que tu fais dans ta vie là, tu n'auras pas une longue vie. Tu ne seras pas élevé. Tu n'atteindras pas le bout du tunnel. Parce que même le succès, même la réussite dans notre vie, vient du fait qu'on respecte nos parents. On nourrit nos parents. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Les parents sont nos premières identités. De la naissance, sans avoir l'acte de naissance, ce sont eux qui déclarent que voici notre enfant. C'est eux qui n'ont pas le pouvoir sur toi. Même quand on a tout perdu nos documents, même notre cas d'annité, c'est nos parents. On a toujours besoin d'eux. On se refait à eux. Même quand ils sont morts, ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Mon ami, dans les pays développés, les grands-parents, tes parents à toi, te retirent la garde de ton enfant. Donc ils ont le pouvoir sur toi et même le pouvoir sur les petits-fils. Si ces déniens sont mal traités, tes parents n'ont pas le pouvoir sur ta femme. Mais tu es courageux. Mais tu peux quand même hériter les choses de ton père, de ta mère et ces derniers consents. Ah bon ? Non. Ils ont le pouvoir sur toi. Ils ont le pouvoir sur les petits-fils qui sont vos enfants. Et dès lors que ta femme désobéit, sans la raison, il y a quelqu'un qui va payer. Et parfois, ceux qui paient, ce sont les enfants. Parce qu'il y a un lien de sang. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la progéniture. C'est ce qui vient de nous. Je me pose des questions. Est-ce que tu es une femme ? Est-ce que tu as les enfants ? Est-ce que tu n'es pas par hasard un débat ? Donc faites beaucoup attention. La main de tennis, c'est un langage. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu de l'amour de tes parents que tu veux universaliser les choses. Que tu veux globaliser les choses. Ne confonds pas ton cas à un cas général. Il y a ceux qui ont reçu de l'amour de tes parents. Et on ne les boude pas, les parents. On ne les boude pas. Et on ne boude pas à ses parents. Qui que tu sois, tu boudes à ses parents et te mettent dehors. Tes vidéos, c'est pour les enfants des pauvres. C'est pour les enfants des pares. C'est pour ces parents-là qui n'ont pas donné de l'amour, de l'attention. C'est pour ces parents-là qui étaient villageois. Et c'est ce qui arrive. Mais ne globalisez pas ton cas. Et jeune soeur, faites attention. Ne vous détournez pas de la réalité. Il ne manquait jamais le respect aux parents de vos maris. Et c'est vice-versa. Sauf en cas de force majeure. Même si tu es soutenu par ton mari face à tes beaux-parents, il faut beaucoup faire attention. Il y a des choses que ton mari peut te demander de faire. Demande-lui. Ce sont ses parents. Ça à lui de le faire. Si c'est possible, si tu peux éviter, empêche-le de réagir. De résoudre le problème autrement. Méfie-toi, tu es l'enfant de quelqu'un. Évite de faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Sinon, il y a le karma. Si ce n'est pas nous qui payons, nos enfants peuvent payer. Donc, il y a les lignes rouges à ne pas traverser. Quand on est face à certaines personnes, à certains membres de nos familles. D'abord, la majesté des temps, l'homme respecte toujours les parents de sa femme. Alors que c'est lui qui a tellement été boudé par ses derniers. Il respecte toujours. Le mariage fini. Mais, la famille reste. Be wise. Be wise.